Honoré en 1993 comme étant le pilote le plus populaire, et c'était par le vote populaire, Yvon. Exactement, et puis on l'a surnommé la petite Perse parce que réellement, il n'est plus que spectaculaire. Alors, on a eu le départ de l'épreuve, c'est la première finale de 20 tours, Yvon. La façon que ça fonctionne, on a vu en pôle position, c'était le 97 de Mike Romano, le 22J. Gino Tler, un pilote à surveiller. Et déjà, Mike Romano a des ennuis, déjà, entre les virages de 3 et 4. On a vu la voiture déraper. Oui, Romano, qui a gagné 5 fois l'an dernier, vise le championnat, et c'est malheureux. Il semble avoir des ennuis de tenue de route car il a perdu 12 positions. Du côté de Denis Labonté, lui, il partait de la 7e place. Marco Potvin partait en 3e position dans cette finale de 20 tours. Première de deux finales de 20 tours pour le championnat. C'est important de l'expliquer, Yvon. Les deux courses sont combinées, et on doit avoir au moins remporté une victoire pour être déclaré champion au combiné. C'est un peu spécial sur la terre battue. Il faut avoir gagné, alors que dans d'autres séries, c'est les meilleurs résultats lors de chacune des deux finales. Mais là, ça promet pour la 2e, car on sait que les 12 premières positions seront inversées. Alors, on a Gino Tlaire, qui est toujours en première position, suivi de Marco Potvin, la voiture LP2. Robert Angé, la voiture numéro 27, est en 3e place. Hugues Mercier conduit la voiture numéro 50 en 4e position. Et Réal Lafrance est cinquième de la voiture numéro 11, un pilote qui revient un petit peu de loin. Réal connaît début de saison assez lent, mais on sait qu'il a déjà récolté le championnat en classe modifiée. Et je pense que ça ne sera pas là avant qu'on le retrouve dans le cirque des vainqueurs une fois de plus. Et si on regarde du côté des autres pilotes impliqués dans cette bataille pour les premières positions, il y a Martin Roy Jr. qu'il faudra surveiller. Martin Roy Jr., c'est le champion en titre dans la classe modifiée. Il arbore les couleurs Sonerco, la voiture numéro 66. Déjà, il compte deux victoires depuis le début de la saison. Oui, tout va très bien cette année pour Martin. Il y a déjà quatre championnats à l'autodrome Granby et je pense qu'il pourrait bien rééditer l'exploit encore une fois cette année. Du moins, il est très bien parti. Et du côté de Gino Claire, bien ça, c'est une belle surprise en première position, la voiture bourrée transport via gaz. Gino Claire fait plusieurs années quand même qu'il est dans le portrait ici à l'autodrome Granby et également à l'autodrome Drummond de Drummondville. Mais c'est le garçon de René Claire alors qu'on est au 11e tour maintenant. Oui, Gino, si gagne ce soir, ce sera sa première victoire en carrière à Granby. Il est déjà venu très près de l'emporter, mais il s'est toujours fait jouer un vilain tour des derniers passages. Alors là, ce sera sa première victoire en carrière et une très importante. Yvon, là, ça se resserre un petit peu. On voit toujours Gino Claire en première position, la voiture numéro 22. Et la voiture LP2 Marco Potvin qui se rapproche de plus en plus. Robert Angers maintenant 3e, la voiture numéro 27. Robert Angers, lui, ça fait extrêmement longtemps qu'il n'a pas paradé dans le cercle des vainqueurs pendant qu'on aperçoit la voiture numéro 1, celle de Luc Plante. Angers, La France et Potvin connaissent certains problèmes et ça fait... On n'est pas habitué de ne pas les voir dans le cercle des vainqueurs, mais... Et là, on a toute une lutte, Yvon, alors que Marco Potvin, on s'amène tout près de la circulation lente. C'est Gino Claire qui est toujours en première position, mais surveillez bien. Immédiatement derrière, la voiture LP2 de Marco Potvin qui est en deuxième position. Bien, il y a de la pression Gino Claire. Voilà qu'il se présente à l'extérieur. Attentez du moins de se présenter à l'extérieur du côté de Marco Potvin. Gino Claire, lui, qui profite définitivement de la circulation lente. On voit un petit peu l'effet que ça donne, Yvon, sur la terre battue. La terre qui est repoussée vers l'extérieur. Oui, c'est toujours des dérapages contrôlés, alors ça rend le spectacle beaucoup plus spectaculaire. Et peut-être pour les pilotes, la conduite plus difficile aussi. Alors, Gino Claire, Marco Potvin, Robert Angers et Luc Plante qui se suivent maintenant les quatre premières positions. On voit les dérapages contrôlés, les voitures. Quelle maniabilité de ces pilotes. Quelle souplesse également au volant de ces voitures. Ces voitures de classe modifiées, Yvon, on retrouve ce qu'on appelle des gros blocs et des petits blocs. Ce qui fait la différence entre des voitures beaucoup plus rapides sur le circuit d'autonomes Grembey et les moins rapides. Oui, c'est surtout les forces, la puissance du moteur. Dans les gros blocs, on parle de 454 pouces cubes. Alors que dans les petits blocs, c'est des 358. Alors, on sait, on peut voir par le nombre de chevaux vapeurs que c'est beaucoup plus lent. Alors, on a une prise de vue ici. C'est à l'entrée du virage numéro 1. On se retrouve maintenant à la sortie du virage numéro 2. Gino Claire est toujours en première position, la voiture numéro 22J. On a une belle lutte là pour la troisième place. C'est Luc Plante qui tente d'aller à l'intérieur de Robert Angers. Voyez ce que ça donne un petit peu en dérapage contrôlé. Comparativement à du stockage sur piste asphaltée, par exemple, où quand on est à l'intérieur, quand on se pointe à l'intérieur, à l'entrée des virages, définitivement, on a la position avantageuse. Ce qui n'est pas nécessairement le cas sur la terre battue. Plante connaît une bonne première course parce qu'il était parti 11e et tout semble indiquer qu'il se dirige vers la quatrième place. Et c'est important de mentionner, Yvon, également que les deux épreuves de 20 tours, le résultat de la première épreuve de 20 tours, on inversera les 12 premières positions. C'est-à-dire qu'exemple, si Gino Claire termine en première place, il partira 12e dans la deuxième épreuve de 20 tours. Et déjà, il aurait remporté une victoire, donc Narak a bien performé pour la deuxième épreuve. Et on verra qui pourra remporter ce deuxième 20 tours, advenant évidemment une victoire de Gino Claire maintenant. Voilà, c'est fait. Gino Claire qui l'emporte, la voiture numéro 22J, qui remporte une belle victoire. Deuxième position, Marco Podvin, le LP2, Luc Plante, la voiture numéro 1, troisième. Robert Angers en quatrième position. Réal La France termine, lui, en cinquième place. C'était la première finale de 20 tours, il y aura la deuxième finale, donc... Les filles en 93. Martin Roy, junior, conducteur de la voiture numéro 66, après un quatrième championnat ici à l'autodrome Gambier en 1993. Vous avez connu tout un début de saison. Oui, je pense qu'encore une fois cette année, la voiture était prête. Je pense que je compte une très bonne équipe. La voiture était très bien préparée. La même chose que l'an dernier, il y a deux ans. Je pense que les débuts de saison sont toujours très bons. Puis ça s'est enchaîné encore cette année. Et Martin Roy, vous avez connu du succès également récemment à l'extérieur ici de Gambier et du Québec. Oui, la semaine dernière, tu es allé courir Cornwall le dimanche soir. C'est un circuit qui est supposé avoir six courses cette année. J'étais allé une fois en 86, je n'étais jamais retourné. Ça a été très bien, on a terminé 5e. Lundi soir, on est allé à l'Oise, tout près de Hall, Ottawa. Terminé 4e, je pense qu'encore une fois, ça a été très bien l'été. Martin, pour le 9e championnat de l'Estrie ce soir, qui faudrait surveiller? Je pense que la compétition est très, très forte. Il y a 7-8 équipes qui sont très fortes. Je pense que tout à l'âge mentionnel, je comptais sur une très bonne équipe. Mais je pourrais dire que d'autres coureurs aussi, quand c'est une très bonne équipe, un très bon équipement, on pourra penser... Je ne voudrais pas en nommer parce que je n'aurais pas en oublié, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on a juste à regarder le championnat, les points, qui se situe dans les premiers, puis ça donnerait la réponse. Évidemment, il faudra surveiller Martin Roy Jr., la meilleure des chances pour la soirée et pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Et on y va avec le départ de cette 2e finale de 20 tours. C'est Claude Bouillard, le numéro 96, qui part en pôle de position. Et il faudra surveiller plus particulièrement Denis Lamonté, lui qui s'était lancé 7e lors du premier 20 tours. Marco Potvin en 2e position au premier 20 tours. Gino Clare, la voiture numéro 22, avait remporté l'épreuve. Voilà l'accélération, le départ. Et à souligner, ils ne vont aucun drapeau jaune dans la première épreuve de 20 tours. Non, et j'espère que ça va être la même chose, la même situation dans cette épreuve-là. Car je pense que les voitures et les pilotes désirent une victoire et c'est un sprint de vitesse seulement à 20 tours. Et Yvon, Denis Lamonté, 7e position qu'il a terminée tantôt. Et voilà, maintenant, il est en 3e place. Denis Lamonté, c'est un pilote absolument spectaculaire. Ce n'est pas pour rien qu'il a rapporté le titre de pilote, justement, le plus populaire l'année dernière. Et aussi, voilà pourquoi on le surnomme La Perse. Alors, il n'hésite pas à dépasser, il prend des risques. Souvent, ça lui cause sa perte. Il ne termine pas la course, mais il demeure toujours spectaculaire. Déjà, on est au 2e tour. Il est en lutte pour la première position. Bien là, il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il travaille fort. C'est Gino Clare, qui lui partait en 12e place, devra terminer mieux qu'une 7e position si ça se terminait maintenant. C'est ça. Maintenant, on voit Romano qui semble plus performant dans cette 2e étape que lors de la première. Lors de la première étape, Mike Romano qui avait perdu pas moins de 12 positions. Et juste avant la pause, Yvon, on avait commencé à parler des événements à surveiller à l'autodrome Grenby au cours des prochaines semaines. Évidemment, il y a vendredi soir, le 17 juin, les Empire Super Sprint. C'est pour la première fois à l'autodrome Grenby. Ceux qui ont eu l'occasion, comme moi, de les voir à l'oeuvre déjà, je pense qu'ils vont tous être sur place à l'autodrome. Et le même week-end, le dimanche après-midi, le 19 juin, il y aura une présentation spéciale aux profits. Les profits seront versés à la fondation de la greffe de la moelle osseuse. Il y aura des finales de 50 tours chez les modifiés et 50 tours chez les sportsmen. Et il y aura par la suite, le 12 juillet, un lundi soir, si on en parlait un petit peu, Yvon, le Molson International. Ça, c'est la course peut-être de l'année. C'est la première visite des pilotes, des champions de la série Dirt, de la série Skull, qui se présente annuellement. C'est le Molson International. Mais on aura l'occasion aussi de revoir le 21 août, à l'occasion du Snap-on 200, une autre course, une première canadienne pour l'autodrome Grenby. Oui, j'allais l'oublier, justement, quand je parlais toute la course de l'année. Évidemment, on est habitué, le Molson International, qui était la course de l'année depuis 9 ans maintenant, l'autodrome Grenby, bien, il ne faut pas oublier la présentation spéciale du 21 août prochain, pardon. Effectivement, une première canadienne pour la première fois au Canada. Les pilares de classe modifiés disputeront une épreuve de 200 tours. Bien, ça, ça promet d'être spectaculaire. On aura l'occasion d'y revenir, puisqu'on aura d'autres présentations dans le cadre de notre série RDS motorisée par moins de 5 autres reprises à l'antenne du Réseau des Sports. On vous invite à demeurer des nôtres et à suivre la série RDS motorisée, puisqu'on a des nouveaux sites de compétition un petit peu cette année avec l'autodrome Grenby et le centre d'accélération de Napierreville également. Alors, on revient à la course, évidemment, Yvon. La course qui se poursuit à vive allure, bien, c'est Denis Labonté qui est toujours le meneur, le conducteur de la voiture Molson Drive numéro 7, le 97, Mike Romano est deuxième, le 70, Martin Roy Jr. est maintenant troisième. Bien, Martin Roy Jr. a des petits problèmes ce soir. Oui, je pense que c'est un problème d'amortisseur. Nous l'avons rencontré après la première manche et il a mentionné qu'il y avait des problèmes d'amortisseur. Et il y a question de pneumatique également. Il y avait une réglementation qui avait été adoptée en début de saison où on employait des gommes tendres sur les véhicules. Maintenant, à la demande express des pilotes, on a effectué un petit amendement sur les demandes. Les pilotes auront maintenant le choix de deux gommes, soit une gomme dure ou une gomme plus molle. Et ça a commencé la semaine dernière à l'autodrome Drummond. Et je pense que comme nous avons les mêmes pilotes, nous devons suivre des changements. Donc, évidemment, on tient à accommoder. Et je pense que s'il y a un endroit où on accommode beaucoup les pilotes et qu'on respecte surtout les pilotes de stockage, c'est bien à l'autodrome Gramby. Et on a Mike Romano. Lui, il était en bonne deuxième position. Il était très loin dans les résultats en première manche du 20 tours. Celui qui est en meilleure position actuellement, je pense que c'est justement celui qu'on aperçoit à l'écran, la voiture numéro 7 de Denis Labonté. Ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas remporté une victoire, Denis Labonté, à l'autodrome Gramby. Denis Labonté, c'est le triomphe ce soir. Ce sera son sixième gain en carrière. Mais ça fait tout de même deux ans qu'il n'a pas remporté aucune victoire. Donc, beaucoup d'ennuis au cours de la saison 1993 pour Denis Labonté qui est de retour en force maintenant avec un nouveau numéro. C'est son troisième changement de numéro en deux ans. Oui, on l'a vu avec le 17, on l'a vu avec le 99 et maintenant c'est le 7X. Selon lui, une carte aux mentionnes, il aurait dit que ça lui porterait chance. Donc, il en a de la chance maintenant puisqu'il est en première position combinée à sa septième place lors de la première épreuve de 20 tours. Si la course se terminait à ce moment-ci, puisqu'on retrouve Gino Claire, la voiture numéro 22, en dixième place actuellement. Si ça se terminait maintenant, Denis Labonté qui serait couronné champion pour cette neuvième édition du championnat de l'Estrie. On assiste également à une belle lutte entre Martin Roy et Mike Romano. On ne sait pas qui aura le dernier mot dans cette bataille. C'est le 16e tour de l'épreuve maintenant et Martin Roy Jr, Mike Romano, qui ne cesse de se pourchasser l'un et l'autre et de s'échanger justement la deuxième position pendant qu'on est arrivé maintenant dans la circulation lente. Circulation lente, Yvon, qui est causée probablement justement par ce qu'on a expliqué en début d'émission. Voilà ce que ça fait un petit peu la circulation lente. C'est Jerry Pinnock qui est à cet endroit, la voiture numéro 11. C'est ça, c'est le fait d'un petit bloc avec un gros bloc. Alors, les voitures se touchent. Les gens sont moins habitués aussi de voir des voitures plus rapides passer à côté d'eux. Il y a des nouveaux pilotes. On va y revenir après la pause, notamment en classe modifiée. Il y a Pascal Picotte qui projette de faire ses premières armes à l'autodrome Grambé en modifié sur terre battue. On aura l'occasion d'y revenir. Grambé, Denis Lecourt en compagnie d'Yvon Larivé. Yvon, il en reste moins qu'il en restait des tours maintenant pour les pilotes qui voudraient remonter. On a manqué d'obtenir... Oui, il reste deux tours, mais on a manqué la fiche parfaite par seulement deux passages, justement. Effectivement, c'était le premier drapeau jaune des deux épreuves de 20 tours. C'est survenu au 18e tour de la deuxième épreuve de 20 tours. On a à l'écran la voiture de Marco Potvin qui se retrouve maintenant plus loin à l'arrière avec deux tours à faire. Il se retrouve en septième position. Le drapeau blanc, c'est donc le dernier tour de l'épreuve. Denis Labonté, il est en bonne position. Gino Clare, on le retrouve maintenant. Il est neuvième actuellement. C'est bien ça. Gino Clare, il lui manque une position s'il veut récolter ou terminer ex-éco avec Labonté. Donc, on verra ce que ça donnera s'il réussira à devancer. Justement, il était en lutte avec Marco Potvin. Ben, Denis Labonté, finalement, viendra remporter la victoire et par le fait même, remporte le championnat puisque Gino Clare ne réussit pas à faire mieux, lui, qu'une huitième position. Ce que Denis Labonté avait fait, lui, c'est septième et une première position. Gino Clare, le 22, c'est une première et une huitième position, donc le champion au combiné. On retrouve Denis Labonté, pilote de la voiture Molson Drive, numéro 7, Mike Romano, 97, deuxième, Martin Roy Jr., le 66 et troisième et au classement, c'est même ce même Martin Roy Jr. qui est le meneur au championnat, lui qui est champion en titre, Gino Clare, Mike Romano, Marco Potvin, Robert Angers, les cinq premiers pilotes au championnat Molson de la division modifiée de l'autodrome Grimby. Alors, voilà, mesdames.